Patrick, t'arrête pas de mettre du fromage fondu sur l'objectif. Les photos vont être toutes oranges et complètement floues. Désolé, je peux pas m'en empêcher. Je suis tellement content à l'idée de partir en vacances avec toi et tes parents que je vise complètement à côté. Ah, que tu vois ? Oh, c'est que c'est bon. Je vois ce que tu veux dire. J'ai quelquefois l'impression d'avoir attendu ma vie entière qu'on partait enfin tous en vacances. Ah oui ? Pourquoi ça ? Probablement parce que c'est vrai. Quoi donc ? Que j'ai attendu. Attends, attends. Tu veux dire que t'as... Quoi ? Oh, Patrick, les voilà ! Bonjour, fiston. Prêt à démarrer ? Tu m'étonnes. Bob l'éponge, n'oublie pas d'emporter ta valise. Enfin, c'est pas une valise, c'est Patrick. Il vient avec nous, vous vous souvenez. Bon, secouez-vous les garçons. La grande barrière de corail ne va pas faire le chemin à notre place. Ton père a raison, Bob. Il sait que j'ai raison. T'as des devoirs de vacances ? Non, Patrick, c'est un dépliant qui indique toutes les attractions qui sont mises à la disposition du public. La grande barrière de corail. Regarde, c'est un grand parc avec des toboggans, des trampolines... Et un fort. Des balançoires gratuites... Et un fort. Et un parc aquatique. Oh non, c'est là-dessus que tu viens de baver. Comme j'aimerais être déjà arrivé. Hein, pas toi ? Je pourrais jamais. Tu rigoles ? Non, je veux dire, faut me croire. Ça fait trop longtemps que je suis enfermé dans cet espace. Ouvrez ! Laissez-moi le sortir. Allez, les garçons, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut baisser un peu le volume derrière ? Tiens, il me vient une idée. Pourquoi ne jouerait-on pas un petit jeu pour passer le temps ? Oui ! Quelqu'un en connaît un ? Cache, cache. Eh, pourquoi c'est lui qui commence ? Eh, elle a tout envoyé. Ah, ben, pas trouvé. On se bristit ! Cache, cache. Le drapeau vert est abaissé et la course est lancée ! Si la victoire revient au Challenger ! Si on chantait plutôt la chanson de la route ! Routes, 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 routes ! Quand je suis sur la route, le paysage défile ! Quand je suis sur la route, les mouches me tapent dans l'œil ! Oute, oup't ! Quand je suis sur la route Oute, oup't ! J'avance comme une comète Oute, oup't ! Quand je suis sur la route Oute, oup't ! Cèches de me toucher la tête Oute, oup't ! Chantons tous la chanson de la route Oute, oup't ! Je veux la chanter grains Oute, qu'un particulièrement Chantons tous la chanson de la route Chantons-la en route Est-ce que quelqu'un connaît une autre chanson sympa ? Oh ! Il y a des bulles partout ! Je suis trop content ! Allons découvrir ensemble ce qui se cache dans cette ville effervescente. Certains bulles à joie vont au travail en automobule, alors que d'autres ont choisi d'y aller en flottant. L'automobile est un moyen de transport parfait. On n'a jamais de problème pour la garer. Mais les transports en commun de Bulleville sont tout aussi confortables. Il y a toujours des places assises. Grâce à une nouvelle technologie innovante, les bubus peuvent accueillir un nombre infini de passagers. Voici des bulles à joie qui viennent travailler dans un des bubuldings de Bulleville. Je vous conseille de passer par la porte. Ici, les employés travaillent debout et suspendus au plafond. Tout est pensé pour rentabiliser l'espace dans cette ville. Wow ! Il y a tellement de choses à faire et à voir à Bulleville. Ne ratez pas le superbe concert en plein air du groupe de jazz de Bulleville. Oh, ouais ! Et si vous avez un petit creux, venez goûter nos fameux bulldogs dans un des nombreux stands flottants. Un bulldog, s'il vous plaît. Voilà pour vous. J'adore les bulldogs. Ça mousse dans la bouche. Hé, mais j'y crois pas. C'est mon pote Bulle. Hé, salut, pote Bulle. Bob, c'est toi. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Oups, t'es doublé. T'en fais pas, c'est rien. Alors, mon pote, quelles nouvelles ? Je commence à croire que j'ai la poisse, Bob. J'ai crevé la bulle avant de mon scooter en venant ici. T'inquiète, je vais voir ce que je peux faire. C'est génial ! C'est très impressionnant, ce que tu viens faire. Bon travail, petit... Il s'appelle Bob les Bons et c'est le meilleur sculpteur de Bulle que je connaisse. Il peut créer n'importe quoi à la force de ses poumons. Intéressant. Hé, tu peux m'aider ? Il y a une petite fuite dans le doigt de notre bulle. Chéri ! Ah ! Oh, génial ! Je peux venir en aide aux gens en faisant des bulles. Oh, oh, oh ! Attention, écartez-vous ! Vous pouvez compter sur moi. Super ! Et quand t'auras fini de réparer son toit, tu pourras me gonfler une salle de musique ? Et moi, j'ai besoin d'un nouveau pyjama. J'aimerais bien un autre sandwich. Je veux des rouges géantes. N'ayez crainte, chère Bulle à joie. Je m'en occupe. Hum ? Hum... Ah ! Wow ! Merci, Bob l'épouse. Je suis gonflé à bloc. Ah ! Oh ! Oh, 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 oh ! Oui ! Si tu savais, pote Bulle, c'est le plus beau jour de toute ma vie. Bulleville est le paradis sur Terre. Oui ! Fais bien attention ! Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes en train d'écraser mes chiens. Désolé, madame. Je suis la vraie. Oh ! Oh ! Non, non, ça glisse. Ah ! Ah ! Mes yeux ! Ah ! Ah ! Ah ! Bob, attends ! Mais reviens ! Amy, veux-tu m'épouser ? Oh oui. Oui, je veux. Ah ! Ah ! Oh ! Bob ! Les vacances... Bonjour, l'équipe du crabe croustillant. Salut, Carlo. Je croyais que tu étais en vacances. Mais il est en vacances. Je t'ai dit de prendre des vacances, mon garçon. C'est quoi, des vacances ? Eh bien, des vacances, c'est quand on vient pas travailler. Quoi ? Pas travailler ? Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je sais pas. Profites-en. Mais toi, fais ce que tu veux, mais reste pas ici. Mais qui va préparer les pâtés de crabe et nettoyer le grill pendant mon absence ? Carlo ne peut pas tout faire tout seul. Sûrement pas. C'est pourquoi j'engage un assistant non-rémunéré pour te remplacer de façon temporelle. Ah que bonjour, patron. Prêt pour mon premier jour ? En parlant du loup, voilà l'étoile. Voilà ton remplaçant. Remplaçant ? Bonjour, Bob. Assez de temps perdu. On travaille. D'accord, patron. Attends une seconde, Patrick. T'as besoin d'un ustensile pour travailler. Wow ! On a mis une petite photo de moi sur ce joli grattoir. Oh, il gratte même le dos. Si, c'est pas grave. Je m'occupe de douée confiance. Je dois me prendre chez toi et bonne vacance. Je devrais montrer à Patrick la technique pour retourner les pâtés de crabe. Je suis en vacances, Carrie. Je n'ai pas le droit d'aller travailler. Ah ! Mon estomac a rétréci. Le capitaine Krabs a dit que je ne pouvais pas travailler au restaurant, mais il n'a pas dit que je ne pouvais pas y manger. J'ai mon billet de retour dans le ventre. Fiche le camp, Bob Léponge. Ça me fait des vacances de ne plus te voir. Je ne suis pas venu ici pour te voir, Carlo. Écoute, Bob, je vais finir par m'énerver. Je suis ici en tant que client et non en tant qu'employé. Je veux juste avaler un pâté de crabe avec Patrick. Bon, d'accord. Tu as dix minutes. Mais si jamais tu touches une spatule, je t'enferme dans le vestiaire puant de l'enfer. Vous avez ma parole, capitaine. Pas de travail. Hé, Patrick, c'est l'heure de ta peau. Patrick, tu ne peux pas faire ça. À quoi ? Il faut régler la température du grill exactement sur 298 degrés Fahrenheit. Mais enfin, ce n'est pas une façon de traiter un pâté de crabe. Que vois-je ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Pas de travail. Attendez, ce n'est pas ce que vous croyez. T'es hors, mon garçon. Mais mon expérience pourrait aider Patrick à maintenir la qualité de nos pâtés de crabe. On contrôle la situation, t'inquiète pas. Mais je ne veux pas voir le bout de ton nez jusqu'à la fin de tes vacances. Est-ce que j'ai compris ? Oui, capitaine Krabs. Bon, mon garçon. Hé, au revoir. Et ne reviens pas voir la fin de tes vacances. Oh, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je sais comment m'occuper et ne pas m'ennuyer. La maquette officielle du crabe croustillant. Bob, 23 pâtés au crabe illico presto, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur Carlo. Et hop, c'est comme si c'était fait. Bébé, dis-ce que tu fais là. Je t'ai dit de ne pas revenir au crabe croustillant. Allez, dehors, vacances. Qu'est-ce que je vais faire ? Je m'ennuie, moi, en vacances. Je sais comment m'occuper et ne pas m'ennuyer. Eh, 23 pâtés de crabe illico presto, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur Carlo. Et hop, c'est comme si c'était fait. Tu as raison, Gary. Ce n'est pas très sain de penser au crabe croustillant pendant que je suis en vacances. Il faut que je sorte prendre l'air. Euh, Capitaine Crabe, s'il montre le goût de son nez. Je m'en occupe tout de suite. Bob, tu es sur les terres du crabe croustillant. Marche arrière. Encore. Un peu plus. Encore. Encore, 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 encore. Encore. Bon, j'ai juste vu. Magnifique, non ? Où sont tous les autres employés de l'hôtel ? Ah, c'est notre premier client. Je vais aller la cuire. Bienvenue à la tour croustillante. Nous avons un slogan. Nous répondrons à la moindre demande, même la plus ridicule. Ah, c'est génial. Je voudrais un double pâté de crabe, mais sans oignon et avec cornichon. Si vous désirez déjeuner, il va falloir prendre une chambre et appeler le service des thèches. Oh, mais je n'ai qu'une heure pour manger. Oui, tant pis. Eh bien, bravo, vous vous êtes conduits comme un chef. Eh, d'accord, t'es gagné. Tu te charges de la cuille. Ça sera un pâté de crabe, s'il vous plaît. On dirige un hôtel, maintenant. Si tu veux un pâté de crabe, tu dois prendre une chambre et appeler le service d'étage. Bon, d'accord. Un pâté de crabe et une chambre avec fromage. Je peux aussi avoir du fromage sur le pâté. Patrick, tu vis à même pas 300 mètres. Pourquoi veux-tu dormir dans cet hôtel ? De temps en temps, j'aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs. Dis-donc, cet hôtel est bien équipé. Donne-moi ça et s'il s'enregistre. Je savais pas qu'il y a rien à contrôle. J'ai pas révisé ! Patrick, tout ce que je te demande, c'est d'écrire ton nom. Oh, d'accord. La maîtresse dit qu'il faut pas copier. Tonde-toi. Regarde pas ! Ça y est ! C'est pas si mal. Bon, voilà ta clé. Tu peux m'aider à porter mes valises ? Tu as pris des valises. Tu ne savais même pas que c'était un hôtel. Bah, c'est pas un hôtel. Ah, je craque. Bob, viens. Oui, je suis là. Emmène Patrick et ses valises dans leur chambre. N'oublie pas mon pâté, surtout. Et apporte-lui un pâté de crâpe. Carlo, tu portes les valises de Patrick jusqu'à sa chambre et toi, Bob, tu t'occupes du pâté de crâpe. Oh, monsieur Crabz. Quel est le problème ? T'as peur de te froisser à petit muscle ? Oh, je m'appelle Carlo et je dois travailler pour gagner ma vie. Ça va. Suis-moi, Patrick. Si ta censure est réservée à nos clients, toi, tu dois prendre celui-là à l'abond. Il y a quoi là-dedans, des pierres ? Ah, mais j'avais raison. Pourquoi tu as des valises pleines de pierres ? Je ne te dis pas comment vivre ta vie, moi. Bien, voilà ta chambre. Que c'est beau. Je te souhaite bon séjour. Euh, Carlo, attends. Ah. Continue à bien travailler, t'en auras d'autres comme récompense. Votre pâté de crâpe, monsieur. Hé, Carlo. Belle pierre. Attends une seconde, s'il te plaît. Voilà pour vous, jeune homme. Ah. Oh, merci, Patrick. J'en ai plein d'autres dans ma poche pour toi, mon bon ami. Carlo ? Quoi encore ? Je ne veux pas de croûte sur mon sandwich. C'est un petit pain aigri en plus. Comment veux-tu que j'enlève la croûte de ce pain ? Tu le pelles. Content ? Oui. Non. C'est un vice d'étage. Voici les 50 pâtés de crâpe que vous vouliez. Tu veux bien me rendre un dernier service ? Pourquoi tu ne demanderais pas à Bob ? Bonne idée, Carlo. Que puis-je faire pour vous, monsieur ? Je voudrais que vous mangiez ces pâtés de crâpe avec moi. Oh, merci, monsieur. Oui, oui, quittez pas. Carlo, Patrick a besoin de quoi encore, mec ? Pourquoi il ne l'a pas dit avant que je descende les 40 000 marches ? Il dit qu'il ne voulait pas te déranger, puis il a changé d'avis. Hourra ! Merci pour ton aide. Monsieur Krabs, ça devient n'importe quoi. Patrick se conduit d'une façon vraiment scandaleuse. Il a le droit de faire toutes les folies qui lui passent par la tête. La plaque, Carlo, la plaque. Mais monsieur Krabs, critique pour le client. Tiens, rebonjour, Patrick. Tu veux que Carlo vienne te voir immédiatement ? Pas de problème. Il part tout de suite. Tu veux que je te savonne ? Pourquoi est-ce que j'accepterais de te savonner ? Parce que monsieur Krabs veut que tu le fasses. Alors je compte sur toi pour bien me laver le dos. Merci. Ça suffit. Cette fois, j'en ai assez. Carlo, attends. Les toilettes sont encore bouchées. Au tourteau frétillant. Ça me dit quelque chose. Désolé pour le détour, les amis. Nous pouvons reprendre notre tour. Ils les font pousser en beaucoup plus grand ici, Bob. Approche. Assistons maintenant à la débâcle des girafes des plages affamées et à leurs problèmes de communication. Non, non, un instant. Je vais... Monsieur, vous allez passer votre commande, s'il vous plaît. Il y a énormément de gens derrière vous. Je n'ai pas que ça à faire. Mais je suis presque... C'est pas une lumière. Bon sang de bonsoir. Où est passé mon burger ? Un chien unijambiste serait plus efficace que ce personnel. Mille pillons. Très bien, très bien, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Pitbull ? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi. Demandez ça aux perfectionnistes des fourneaux plutôt entre ce petit plat et l'autre abruti en cuisine. C'est un vrai bazar. Grand moule et grand bête. Et pour vous, le numéro 3, supplément fromage. Oh, c'était exactement ce que je voulais. Euh, le... le 3 fromages avec fromage. Vous avez pas mieux à faire de votre journée, triple buse ? Pas avant 4 heures. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Des grillons infamés ont pris d'un sous-mortin. Vous sentz leur burger ? Oh, monsieur Tourteau, vous savez que les pâtés de Tourteau doivent être cuits à... ... point ! Pâtés de Tourteau cuits à point, pâtés de Tourteau jusqu'au matin, ce goût exquis, c'est génial ! Pâtés de Tourteau, oh, j'adore ça ! Je l'adore, celui-là. Ça suffit. Désolé. Je veux ces petits mergions plus vite. Où t'irras faire le fanfaron au saut de la merveilleur. Oui, monsieur Tourteau, d'accord, vous avez compris monsieur Tourteau, désolé monsieur Tourteau. Oui, c'est ça, c'est ça. Très bien, soldats, préparez-vous au déploiement. Ya-ha ! Une assiette, un petit pain, de la salade, des oignons. Des pâtés géants ! Yippa ! Oh, il faut que je jette un coup d'œil de plus près à cette spatule grandiose. Oh ! Oh, j'ai oublié le fromage. Aïe ! Patrick ! Patrick à l'aide ! Tu peux compter sur moi, copain ! Oh ! Ouh ! Ah ! Ah ! Descends jamais du bus, Patrick ! Jamais ! Tu m'entends ? Qui a l'écrou ? Moi ! Fantastique ! À table, les amis ! Mais bon sang ! Où est le pâté ? Là, je dis stop ! J'en ai assez ! C'est pas demain la veille que je remettrai les pieds ici ! Tu n'iras nulle part, ma grande ! Assieds-toi ! Et que personne ne bouge ! C'est un braquage ! Tourto ! Sors de là ! Si tu veux ma caisse enregistreuse, il faudra d'abord me passer sur le corps ! Personne ne veut de ton pognon ! Pas de bêtises ! Fassez-moi la recette des pâtés ! Et personne ne sera atomisé ! Compris ? Je vous donne précisément 3 secondes ! Et 1 et 2... Ah ! Ça ! Y a pas de quoi ! Nous voilà à la fin de la visite ! Ça vous a plu ? Personnellement, je me suis éclaté ! Tu avais raison ! C'était vraiment... Fantastique ! Nous devons veiller sur ce dernier pâté de crabe au péril de notre vie ! C'est notre seule chance de gagner le grand prix ! Qui sait quelle créature effrayante et affamée a tant de tapis dans l'ombre de le dévorer ? Tout le monde a son poste ! Tiens, mon petit bonhomme ! Ah ! Le pâté de crabe ! Ah ! Enf, qu'est-ce qu'on... C'est la partouche à mon pâté de crabe ! Baisis-toi ! Bien joué, Carlo ! T'as sauvé le pâté de crabe ! Youpi ! Peut-être que je pourrais manger un petit cornichon ? Peut-être que je pourrais manger juste un petit bout de salade. Que je veux pas passer pour un goiffre, alors je mangerai ce qui restera. Non ! On ne peut pas faire ça ! Je sais qu'on a tous très faim, mais on doit rester concentrés. Pensez au salon de la gastronomie ! Pensez à la corde du copiador ! J'entends même plus ce qu'il dit. J'ai trop faim, mon ventre gargouille. Oh là là, ben dis donc, t'as l'air épuisé. Tu veux que je monte la garde pendant un moment ? Ah, pour l'entier ! Merci, Patrick ! Patrick, non ! J'arrive pas à croire que tu aies pu penser que j'allais le manger ! Pardon d'avoir douté de toi. Pour être honnête, je suis affamée et exténuée. En plus, j'ai l'impression d'être le seul à faire ce qu'il faut et je... Mais j'ai tellement faim ! Je vais le bercer en l'endormant avec une mélodie toute douce. Oh, ça, c'est une excellente idée ! Il va calmer et apprivoiser la bête sauvage. Oh... Pour l'apprivoiser, c'est raté, mais pour l'enrager, c'est réussi ! Aïe, 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 aïe ! Hé, coucou, mon petit-mob. J'ai pris l'initiative de fabriquer un coffre-fort pour notre précieux petit-panté. Oh, voilà une bonne idée, capitaine. Oui, mets-le là-dedans, c'est simple. Je vais me mettre à l'écart pendant que tu le fais. Ah, ça sent vraiment mauvais, là-dedans. Allez, dépêche-toi un peu ! Oh ! Non ! Maintenant, ça suffit, je suis ton patron et je t'en donne de me donner ce panté de crabes ! Non, désolé, monsieur Crabs, Mais je veux bien vous donner ça ! Des pâtés végétaux ! Trop cool ! Ouais, d'abord ! J'ai l'impression d'avaler tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une tombeuse à gazon ! Je crois que le mien est surtout fait à brasse de cailloux ! Ici, on appelle ça des tomates forestières. Cinq fois, ça suffit ! C'est au salon de la gastronomie, capitaine ! Je ne peux pas remporter le grand prix du salon de la gastronomie quand on meurt de faim ! Alors, tu vas me donner ce panty immédiatement, mon petit gars ! Non ! Et je vous signale que si je fais ça, c'est pour votre bien ! Je vous protège de vous-même ! Eh bien, dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix ! Chopez-le ! Nous partons faire une magnifique croisière de rêve ! Une croisière ? Rien que nous deux en planctons ! Ha 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 ! Hé ! Si c'est encore un de tes stratagèmes pour voler la formule, tu n'as qu'à partir tout seul ! Non ! Qu'est-ce que tu vas chercher ? Dis-toi plutôt que c'est notre seconde lune de miel ! Tu ne crois pas qu'il faut une première lune de miel avant d'imaginer qu'il y en ait une seconde ? Chérie, je vais régler plus finement tes réactions à ce projet de vacances ! Oh, Blancton ! Cette seconde lune de miel va être tellement extraordinaire ! Oui ! Ça va être mieux que ça, ma chérie ! Procédons à l'inventaire de ce qu'il nous faut emporter en vacances ! Crème solaire, lunettes de soleil, puissant laser... J'allais ! Et la... Qui a vu mon merveilleux laser, chérie ? Si, je l'ai vu ! Il a failli me couper en deux, ton laser ! Oh, je suis désolée ! Je suis tellement contente de partir en croisière ! Croisière ! Hi, hi, hi ! De rêve ! De rêve ! Croisière ! De rêve ! Dès mon retour, il faudra que je retravaille son programme de vacances ! Oh, j'exulte ! C'est génial ! Bravo, monsieur Krabs ! J'en ai plus rien à faire, maintenant ! Formule secrète ou pas formule secrète, je t'envoie par le fond ! Oh 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 ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Buffet continental gratuit ? Voilà un mot qui me transporte ! Oh ! Assez prometteur ! Ça a un goût de pied de corail avarié et de salade de varec rigurgité par un marsouin ! Ah ! Euh oui ! Oh ! Comment peut-on avaler des trucs pareils ? Ça me fait regretter notre tambouille du crabe croissier ! Éponge ! Sois un bon majordome et va me préparer un panté de crabe ! Un bon cuisinier n'est jamais loin de sa cuisine, m'sieur ! Mais d'où vient ce délicieux fumet ? Je n'en sais rien, mais ma bouche en veut autant que mon nez ! Votre commande, monsieur Krabs ! Est-ce qu'on dirait les affaires reprennent fort ? Il va falloir assurer... Ces petites vacances prennent l'un tour lucratif qui n'est pas pour me déplaire, si tu vois ce que je veux dire ! Qui veut du panté de crabe ? Oui, oui ! Venez déguster notre panté de crabe ! Hein ! Bonjour, messieurs ! J'aimerai dérober votre bon... Je veux dire, déguster votre bon panté de crabe ! Je m'en vais te l'essorer, celui-là. Ça vous fera un petit billet de sang, si on y se compris. C'est tout, mais certainement, l'ami. Non, mais ça va... Voyons un peu ça. Hé, attendez une minute. Il y a des amas de poissons sur ce billet. Micro-Homme, d'où tu sors ce billet ? De l'endroit où ce pâté va être analysé. Le laboratoire du seau de l'enfer. Tu es d'un commerce agréable, Craps. Non ! Halte-là, monsieur. C'est à votre majordome de régler cette affaire. Respire à fond, espèce de... Je savais que tu m'y jetais quelque chose. C'est incroyable que tu aies voulu me leurrer pour satisfaire tes besoins égoïstes. Ma seconde lune de mienne, elle est fichue. Et enfin, soyons précis, c'était la première. Tu ne veux pas un peu la boucler ? Ne t'en prends qu'à toi-même. Je vais régler comme je l'entends mon logiciel de vacances. Mais je ne crois pas que ce soit une si bonne... Il n'y avait pourtant pas d'iceberg à l'horizon. Vous pouvez retirer les couvertures, il n'y a plus de danger. Viens ! Voyons un peu où nous sommes. Des cratères, des cratères... Oh ! Un globe oculaire géant ! Nous voici aussi troublés qu'une chèvre sur du gazon synthétique. Mais c'est toi ! Oh là là, il y a un joli petit écureuil à l'intérieur. Comment t'as pu entrer là dans, petite boule de poil ? Je l'aime bien, c'est vrai. Mais si on lui demandait de se creuser la tête, il irait chercher une pelle. Ah ! On s'est arrêtés. Ça y est, c'est terminé. Enfin, de retour sur la terre ferme. Une petite minute, ça, c'est la terre. Et donc ça, plus bas, c'est... La lune ! Donc ça signifie que cet engin a volé et s'est posé ici. Par Neptune, je suis en train de tomber ! Ah non, attendez, si je me rappelle bien mes cours de physique au lycée, sur la lune, je suis beaucoup plus léger que sur la terre. Autrement dit, je vais pas me faire mal en tombant. Ah ben, nom d'une langoustine. Mais où est-ce que je peux bien être ? Tiens, là, peut-être qu'il y a une sortie. Ah ! Alors ici, peut-être ? Pour là, vous défusez les noisettes avec une bonne vieille chanson sur le tracteur. Vas-y, mon gars ! Oui ! Oui ! La troisième, c'est la bonne. Et hop, un petit pas pour l'écureuil. Ah ! Ah ! Un faux pas pour Bob l'éponge carré. Chers louveteaux scientifiques, chacun de vous va effectuer une tâche. Pearl, tu vas mesurer les effets de la pesanteur. Hourra ! Hourra ! Vive la ligne ! Wouhou ! Calamine, tu vas ramasser des pierres lunaires. C'est déjà fait, madame la cheftaine, aux joues rondes. Oh ! Pesanteur ! Bob, tu vas chercher les traces d'une forme de vie intelligente. Oui, chef ! Tu ne sais pas comment reconnaître une forme de vie intelligente, c'est ça ? Bien sûr que si. Il suffit de lui couper la tête et voir si elle a un cerveau. Si tu trouves quelque chose, tu klaxonnes. Quant à moi, je vais étudier les effets de la pesanteur sur les noisettes. Je suis la numéro un ! Je suis la numéro deux ! Je te battrai toujours parce que je vois bien mieux ! Personne n'a le droit de me reprocher d'être une nerd ! Wow ! Tu m'as loupé ! Aïe ! Vive la science ! Hourra ! Votre bavouard pour le dîner. C'est qui le gentil garçon ? Wow ! Quel étalage de luxe ! Et un pâté de crabe, table numéro un. Ahem ! Il faut boire ! Euh, jeune homme, bravo pour la qualité du service. Il n'y a pas de divertissement pendant qu'on mange. Oh, pardon, monsieur. On va tout de suite réparer cet oubli. Merci d'applaudir les Bob l'Éponge folies ! Yataka-dadaïa, yataka-dadaïa, wouh, wouh ! C'est nul. Psst ! Rasoir ! Trois, deux, un, c'est... Alors, satisfait ? Ben, j'y ai vu que du feu. Oh, oui, je fais ça tout le temps. Non, y'a le feu derrière toi. Quoi ? Oh non, les pâtés de crabe ! Mon pauvre petit bidon ne cesse de gargouiller. Ah ! Oh, délicieux. Oh, suis-je bête ? J'ai oublié les serviettes. Et maintenant, un élégant repas pour une élégante personne. Oui, à table, je suis raffiné. Peux-tu me dire ce que tu fais ici ? Ben, je suis en vacances. L'hôtel où j'étais descendu n'était qu'un bougie de nommable. Mais cette maison, c'est vraiment la classe. Oh, s'il vous plaît, garçon. Je veux bien une serviette. Monsieur l'Étoile, le plat que vous avez commandé. Patrick, mais où est-ce qu'il est ? Patrick, espèce de guimauve à la bouillie d'algues vertes. Tu vas sortir de ma cuisine ? Excellente idée. Je crois que je vais aller au spa. Un massage me fera du bien. Mets-toi ça dans le ridicule pois chiche que semble contenir ta cervelle. Ici, ce n'est pas un hôtel. C'est ma maison. Il n'y a pas de spa. Et pas non plus de salle de massage ! Oh, 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 oui, oh, oui, oh, t'es pile dessus. Oh, oh, et vous devriez lui en demander un aussi. Jamais de la vie. Ok, t'as ou à lui. Oh ! Finalement. Bouge de là ! Je veux un massage des lombaires sans oublier les pieds. Cinq heures plus tard. Oh, regarde, regarde. Je suis épuisée. Oh, je... Patrick, qu'est-ce que tu fabriques ici ? J'étais à l'hôtel d'un côté. Si tu savais le monde qu'il y a, alors je me suis rabattu sur ce gîte. on y est bien plus au calme. Bonne nuit, Bob l'Éponge. Réveille-toi, Bob. Oh, ça va, monsieur Krabs ? Tu visais encore ton cauchemar habituel ? Patrick qui dormait dans ton lit ? Eh oui. Dors bien, petit. Bonne nuit, monsieur. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bob, pour l'amour du chocolat aux noisettes, qu'est-ce que tu fais dans ma fusée ? Oh, je voulais t'offrir un... Alors, je suis allée à la... Et en revenant, le gars comptait à l'envers et comme je savais le... Oh ! Tu fatigues pas ? Je peux plus arrêter le compte à rebours. Tu ferais mieux de boucler ta sature. Je crois que toi aussi, tu vas partir sur la lune. C'est vrai ? Wow ! Sur la lune, j'hallucine. Sur la lune, sur la lune. Eh, Sandy. 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 Eh, Sandy. Oh, je suis occupée, Bob l'Éponge. Je dois tout recalculer en fonction du supplément de charge embarquée. Non, c'était juste pour te montrer le gars... Paré pour la post-combustion ! C'est bon, elle tourne comme une horloge. Tu veux bien replier tes doigts et rester tranquille quelques minutes, Bob ? Reçu 5 sur 5, je replie. Paré pour la séparation du module lune. Qu'est-ce que t'en penses, Sandy ? Ne touche à rien pendant qu'on se détache. Ok. Ce site me paraît parfait pour se poser. Bon, maintenant que notre camp est installé, allons faire un peu de surf sur cratère lunaire. C'est quoi, le surf sur cratère lunaire ? C'est simplissime. Tu glisses avec ça, là-dessus. Comme ça. Yahou ! Je vais te faire un flippetite douda. Et voilà un grand classique. La queue de l'écureuil du Texas. Yippie ! Rien de tel que l'espoir de l'extrême en état d'apaisanteur. Bon, allez, à ton tour. Oh, je ne crois pas, Sandy, non. Ça me paraît dangereux, cette affaire. Non, je t'en prie, Bob. Tu vas voir, ça va être du gâteau. J'espère que je ne vais pas finir en tranche, mais allons-y quand même. Bon, allez, c'est parti, j'essaie. Sandy, il y a un truc pas normal. On dirait que Bob l'éponge est trop léger pour la gravité lunaire. Bob, agrippe-toi à Sarah ! D'accord. J'allais... Maintenant, je... Wow, Bob, comment tu appelles cette figure ? Intéressant. Tu voudras bien m'apprendre à faire le... Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Hey, c'est trop marrant, ce truc. Carole, en réalité, ton père, c'est... Oui ! Je veux savoir qui est son vrai père. Regarde ça, Sandy. Je te fais une figure. Regarde, sans les yeux. À toute vitesse, sur un seul pied, langue pendante, cabriole, jambes en l'air. Et v'lant en plein dans ta fusée lunaire. T'as été extra, Bob. Mais ta figure, c'est plutôt sur un seul pied, langue pendante, cabriole, jambes en l'air et v'lant dans le réservoir de carburant de l'accusé. Oups. Dépêche-toi, Bob ! Il faut repartir tant qu'il reste assez de carburant pour rentrer. Attends. Je dois faire quelque chose de très important. Voila. Voila. Où est-ce que je suis ? Non, c'est pas possible ! Sandy ! Sandy ! Est-ce que ça va ? Oh, Sandy, je m'excuse d'avoir gâché tes vacances sur la Lune ! Oh, gâché ? Oh, qu'est-ce que tu racontes ? T'as pas gâché mes vacances ! Ça faisait un sacré bail que je m'étais pas aussi bien amusée ! Dès que j'aurais réparé ma fusée, toi et moi, on partira sur Mars ! En attendant, on va se remettre en avalant un bon gâteau ! Ah, 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 ah !